Coucou les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle fois un livre terminé. Donc je suis hyper contente, c'est mon septième livre que je termine, en sachant que j'ai déjà fini les trois premiers de Gratia Salvo, les trois premiers de Wilde, de Emmanuel Colline, et le septième c'est celui-ci de Christina Novak, de Savi Boti. A la fin je le passerai sans blabla et en musique, mais là je vais vous dire avec quoi je les ai réalisés. Donc en fait j'ai fait tous les lignes art, j'ai pas fait ceux-là parce qu'ils sont déjà dans ceux-là et j'aime pas faire les coros deux fois. Et vu que ma copine les coros de sable adore les griscales, je lui ai réservé ceux-là. Alors celui-ci je l'ai fait avec les Hirogyten, et pour le fond j'ai utilisé les Gelatos et du Posca. Celui-ci je l'ai réalisé avec les Pastels d'Hervent, et j'ai fait le fond au Pompastel. Celui-ci pour la peau j'ai utilisé du maquillage, pour tout le reste les crayons Colorsoft, et le fond en pastel, et j'ai mis un petit peu de Stickles et de Sparkles sur la couronne. Celui-là je l'ai fait avec les crayons Hirogyten pour tout à poupée, et j'ai fait le fond au Neo Color 2 avec du Posca et des paillettes. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Pablo, et j'ai fait le fond au Pompastel et la peau au maquillage. Celui-là je l'ai fait entièrement au Pablo, j'ai fait la peau avec du make-up, et j'ai fait le fond au Neo Color, et j'ai mis du Spray Zinc dessus, pour que ça fasse le brillant. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Pompastel, même la peau, et j'ai utilisé les Luminance pour les raisins. Et j'ai fait le fond avec les encres Memento. Et du Posca. Celui-ci je l'ai fait entièrement avec des crayons Drawing et Color Soft, et le fond je l'ai fait au Neo Pastel, et j'ai mis du Spray Zinc dessus. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Pablo, même la peau, tout. Je vous le précise quand je fais la peau au maquillage. Et j'ai fait le fond au Neo Pastel avec des paillettes. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Muséum, et j'ai fait le fond au Pan Pastel. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Luminance, et j'ai fait le fond avec de la peinture acrylique, et j'ai fait la peau au Pan Pastel. Donc toute la poupée au Luminance, la peau au Pan Pastel, et le fond à l'acrylique avec du Posca. Pour celui-ci je l'ai fait entièrement au Albrecht-Durer, et j'ai fait le fond au Pan Pastel. Alors celui-ci, j'ai utilisé le make-up pour la peau, les Luminance pour la poupée, et j'ai fait le fond au Pan Pastel. D'ailleurs en make-up c'est le Davenport que j'ai utilisé. Pour celui-ci, j'ai fait le fond avec les Bréarise et du Sparkle en peau, que j'ai mis dans les sprays là, et les crayons Arteza pour la poupée, même la peau. Attends, Arteza, la poupée, fond Bréarise, et Sparkle Peau. Celui-ci je l'ai réalisé entièrement avec les crayons Koaïnor Pastel, et j'ai fait le fond à l'aquarelle avec des paillettes. Alors celui-ci j'ai fait au Luminance pour toute la poupée, le make-up pour la peau, et j'ai utilisé de l'acrylique pour le fond, avec un petit peu de Sparkle, que j'ai mis le Sparkle en peau. Celui-ci je l'ai fait avec les crayons Positive Art, j'ai fait la peau au make-up, et j'ai fait le fond au Pan Pastel. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Holben, et j'ai fait le fond au Pan Pastel pour celui-ci, et le grand fond avec les Néocolors. Celui-ci je l'ai fait entièrement avec les Pic Pastel, et j'ai fait le fond au Pan Pastel et aux paillettes. Celui-ci je l'ai réalisé avec les Muséums, et pour le fond j'ai fait au Pan Pastel, et la peau je l'ai fait au make-up. Celui-ci je l'ai fait avec l'Albreche Durer, et j'ai fait le fond à l'aquarelle Prima. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Muséum de Carandache, et j'ai fait le fond au Pan Pastel et au Posca. Et la peau au make-up. Celui-ci je l'ai fait avec les crayons artistes, j'ai fait la peau au make-up et j'ai fait le fond au Pan Pastel. J'étais très déçue de mon espèce de rat, je ne sais pas pourquoi j'avais voulu faire un rat vert. En fait mon rat vert il était horrible, donc j'ai repassé du cri par-dessus, enfin le rat c'est un vrai carnage. Celui-ci je l'ai fait au Albreche, et j'ai utilisé les palettes aquarelle Prima et des Stickles pour le contour. Celui-ci je l'ai fait entièrement au polychromo, et j'ai fait le fond avec les gélatos du Posca et des paillettes. Celui-ci je l'ai fait au Pit Pastel, la peau au make-up, et j'ai fait le fond à l'aquarelle Prima. Celui-ci je l'ai fait entièrement au Muséum, sauf la peau que j'ai fait au maquillage et le fond à l'acrylique. Celui-ci également, je l'ai fait au Muséum, et j'ai fait tout le fond avec l'aquarelle et la peau au make-up. Celui-là je l'ai fait avec les crayons Master Series, donc c'est la même maison que la maison Colline. Et le make-up pour la peau, et Jane Davenport pour les fonds. Celui-ci je l'ai réalisé au Muséum, et j'ai fait le fond au pan-pastel. Celui-ci je l'ai fait au Rusk, Muséum au pan-pastel et la peau au make-up. Celui-ci je l'ai fait au Muséum, et j'ai fait la peau au make-up et le fond acrylique et paillettes. Celui-ci je l'ai fait également au Muséum, et j'ai utilisé l'aquarelle Prima métallique et le Sparkle pour faire le fond. Pour celui-ci je l'ai utilisé les Black Widow, et j'ai fait le fond au pan-pastel avec des petits points de Pusca. Celui-ci je l'ai fait au Muséum, la peau au make-up, et j'ai fait le fond avec les encres Memento. Et là donc c'est les 5 Crescol, qui sont les mêmes que j'ai déjà fait, et que je vais offrir du coup à ma copine. Voilà, j'espère que tous ces petits colos vous auront plu. Et là je passe tous les colos en musique, sans blabla. Gros bisous, à bientôt, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501